Je vais vous présenter l'interface de GeoTrek. Quand on se logue pour la première fois, on accède à une liste qui présente tous les objets par catégorie. A gauche, on a les différentes catégories. Ici, j'arrive par défaut sur les tronçons. J'ai aussi les itinéraires et les points d'intérêt. Sur la vue carte, je peux survoler les objets qui sont mis en évidence ensuite dans la liste et de la même façon, mettre en évidence les objets sur la carte à partir de la liste. On peut se centrer sur une commune ou sur une autre, ce qui permet d'atteindre rapidement la zone de travail. A partir de cette liste, on peut filtrer les enregistrements, ici, grâce à un certain nombre de filtres. On peut également ajouter des nouveaux enregistrements. Là, on arrive sur le formulaire pour ajouter un nouvel enregistrement. Quand on consulte un enregistrement existant, on clique sur son nom, on accède à sa fiche détaillée avec tous les attributs. A partir de là, on peut également modifier l'objet sélectionné. Donc là, on accède au formulaire d'édition, de modification. De là, on peut supprimer l'objet. J'annule, revenu. Sur la fiche d'un objet, on a ses propriétés. Dans l'onglet en haut, on a ses fichiers attachés. Donc on peut en ajouter grâce à ce petit formulaire. On accède également à la version bureautique open office pour éventuellement envoyer par mail des informations ou ce genre de choses. Et quand on navigue dans les propriétés, on peut voir les zones qui sont couvertes par l'objet. Donc là, on n'a que des communes pour l'instant dans la base. Et donc les itinéraires qui passent par ce tronçon, en l'occurrence. Donc à partir de là, je peux aller sur l'itinéraire. Et de l'itinéraire, sur la fiche détaillée de l'itinéraire, ça fonctionne de la même façon. J'ai tous ces objets et je peux accéder aux tronçons qu'ils composent, aux communes, etc. Je peux également, grâce à l'historique en haut, retourner sur l'objet précédent, où j'étais, donc le tronçon. Et je peux naviguer dans les objets. Revenir à la vue. Revenir à la vue liste, via les tronçons. Donc si je retourne ici, par exemple, aller directement à la liste des points d'intérêt. Donc ici, il n'y en a pas, dans la base. Merci.